La Corse, ce n'est pas que des paysages et des traditions, c'est aussi toute une gastronomie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Attention, n'est sensible s'abstenir. Je plaisante, vous ne risquez rien, sauf beaucoup de plaisir. Car aujourd'hui, nous dégustons des fromages corses qui ont autant de caractère que les habitants de l'île. On les classe généralement selon cinq grandes aires de production. Mais ne soyons pas étroits d'esprit, ils méritent mieux que d'être enfermés dans des catégories. Fort, moelleux, fondant, il y en a pour tous les goûts. Allez, un petit quiz pour s'amuser ? Quel est le plus emblématique ? C'est le broccio, que l'on consomme nature ou cuisinée. Tellement emblématique de l'île, qu'Émile Bergerat, un auteur français du XIXe siècle, membre de l'académie Goncourt, dira de lui « Qui n'a pas goûté de broccio, ne connaît pas l'île. » Le plus ancien ? Probablement le Niholu, produit par les bergers corses de cette région qui empruntaient le sentier de la Transhumance, un chemin millénaire entre la montagne et le littoral. Le plus doux pour les papilles délicates ? Moi, je dirais le Sartinezou. Et vous ? Le plus coloré et qui est délicieux râpé sur une soupe ? Le Vénacou, bien sûr, avec sa belle croûte rouge orangée. Et puis enfin, le plus intriguant pour les âmes sensibles ? Le Cajou Merts ou sans conteste ? Des tomes dans lesquelles les larves de mouches se développent et qui donnent cette pâte tartinable, creusée de petites galeries, d'où s'écoule un liquide. Voilà, voilà. Je ne vais pas vous mentir, la digestion des asticots lui donne une saveur et une odeur, disons, très puissantes. Astérix et Obélix, au cours de leurs aventures, en rapporteront en quittant l'île. Mais les émanations de cette rareté nationale feront hélas exploser le navire. Ça se passe de commentaires.